Il est mort et c'était mon ami. Il est mort, voilà. C'est bizarre qu'il y ait des parents qui tuent leurs enfants. Ça fait bizarre. Vous en avez beaucoup parlé entre vous à l'école ? Non, la maîtresse, ça ne voulait pas qu'on en parle. Il y avait quelques copains, on en sait parler. C'est très triste parce qu'il vivait, il a le droit de vivre tranquillement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça, vous pensez ? Peut-être dire à un copain pour qu'il le dise et puis comme ça sans qu'il le dise à ses parents pour après qu'il ne se fait pas tuer. On aurait pu le sauver comme ça. Ils ne sont pas intelligents de faire mal à David. Et après tout le monde, on va pleurer pour David. Tu es un de tes copains ? Oui. J'imagine mon neveu à sa place, il a 8 ans et j'imagine le petit ce qu'il a vécu tout simplement et c'est horrible. Moi franchement ça m'a bouleversée parce que vous pouvez imaginer, j'imagine que j'ai le même âge, je ne vois pas personne. Étant d'origine africaine, bon, chez nous on a fait qu'on n'a pas ce type de comportement. Et quand on le voit ainsi, bon, c'est difficile à comprendre. Et on cherche les raisons, on n'a vu pas à comprendre. Moi si j'aurais été juge, moi je leur aurais fait la même chose aux parents qui ont fait aux petits. Voilà ce que j'aurais fait moi. Je suis intermittent du spectacle, je suis comédien et bon, ben voilà, il y a beaucoup d'artistes, des grands-oncles, Claude Brasseur, Alexandre Brasseur, Mathisier, Catherine Deneuve, ça m'a dit de l'avenir pour le gamin. Puis on fera aussi quelque chose, voilà. Merci. 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 Merci.